hey coucou les gens bon j'espère que vous allez tous bien hein ça fait un moment qu'on s'est pas revu parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait que je n'ai pas refait de vidéo de vidéo complète en tout cas sur ma chaîne youtube ça fait bien deux ans maintenant ouais ça fait bien deux ans maintenant que j'ai pas refait de vidéo donc ça va être une grande première le grand retour enfin le grand retour entre guillemets parce que vraiment je vous avoue que je je stress beaucoup de refaire une vidéo sur youtube je sais que pour certains ça va paraître un petit peu con mais mais durant ces deux ans il s'est passé plein de trucs et ça m'a fait perdre totalement confiance en moi déjà que j'étais pas quelqu'un de hyper confiant à la base mais là en fait ça m'a mis dans un trou direct donc je suis quand même content de revenir parce que je vous avoue que pendant ces deux ans quand même c'est pas l'envie qui me manquait de faire des vidéos c'est juste que moralement j'étais pas j'étais pas au top donc j'avais pas non plus comment dire j'avais pas non plus envie de me forcer même si j'ai essayé j'ai essayé de faire des vidéos et à chaque fois c'était des flops j'arrivais pas à parler j'arrivais pas à m'exprimer correctement j'avais les idées embrouillées parce que forcément quand on va pas bien on a toujours les idées embrouillées et c'est difficile de faire quelque chose qu'on aime parce que parce qu'on est mal tout simplement enfin bref aujourd'hui on est là pour parler de make-up ça va vous faire plaisir et particulièrement pour tester une nouvelle palette qui est sortie à peu de temps qui est magnifique et qui est celle de beauté donc c'est une c'est une palette de d'une nouvelle marque qui a été créée par mitchell le maquilleur mitchell et donc qui a créé sa propre marque de make-up avant il avait fait pas mal de collab dont dont une à beauty b2 avec beauty b je crois des choses comme ça enfin bref il avait fait plein de collab et maintenant il a sorti vraiment sa propre marque de make-up qui s'appelle made by mitchell et dans cette marque de make-up n'y a pas très sincèrement à par les deux grandes palettes n'y a pas grand chose qui me qui me transcende mais par contre les deux grandes palettes et celle-ci particulièrement vraiment j'ai eu un gros kiff dessus donc je les commande est inutile de vous dire je pense que vous avez enfin si vous connaissez un petit peu le make-up vous êtes déjà allé voir sur les sur le site inutile de vous dire qu'elle coûte une blinde alors de mémoire elle doit être à 45 livres ce qui est énorme ce qui fait presque 50 euros je crois un truc comme ça 45 livres sachant que moi je l'ai eu en promo il ya une promo il ya peu de temps et je crois que je l'ai eu à 35 livres au lieu de 45 par contre le shipping mais le shipping et c'est tombé je sais plus combien ils m'ont fait payer de shipping mais c'est énorme c'est genre 15 balles quoi c'est 15 euros le shipping pour une palette j'ai halluciné c'est enfin ça va vraiment falloir qu'ils revoient ça parce que je pense que s'ils continuent avec ce 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 style de shipping hors de prix ils vont perdre pas mal de clients toujours est il que la palette arrive comme ça dans un petit franchement c'était hyper bien protégé je fais juste une petite aparté c'était hyper bien protégé c'est arrivé dans un carton et c'est arrivé dans un dans un papier bulle complet en fait donc déjà il ya cette petite pochette qui est un peu matelassé c'est une pochette un peu matelassé comme je sais pas comment vous dire souvent ils font des hauts comme ça des suites un petit peu hommes comme ça de en faire pour femmes aussi mais généralement pour hommes ils font pas mal de suite avec cette matière là un petit peu matelassé comme ça et en plus c'est arrivé dans un papier bulle assez spécial je vais vous montrer ça voilà donc c'est donc c'est arrivé là dedans donc c'est quand même pas mal vous voyez en fait la palette elle était glissée dedans en fait je sais pas si ouais vous voyez tout ça génial ça super judicieux je trouve ça super judicieux pour pour envoyer les palettes bon toujours est il qu'on va tester la palette de made by michelle donc lorsque vous ouvrez la petite pochette matelassé qui est génial moi j'adore vous avez donc un emballage carton et vous voyez sa moitié holographique et franchement moi je kiffe alors je sais que j'avais regardé sur la chaîne de danisha danisha pop qui est une super chaîne que j'adore que j'ai découvert il ya peu de temps il ya quelques mois et franchement je regarde toutes ces vidéos j'adore 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 danisha j'adore j'adore ce qu'elle fait je trouve qu'elle se maquille très très bien et il me semble qu'elle a fait une revue il n'y a pas longtemps sur made by michelle et elle elle n'aime pas du tout le packaging elle dit que c'est un packaging de mer elle m'a fait rire parce que dans sa vidéo elle dit donc bon le packaging on est d'accord de merde non on n'est pas d'accord du tout en tout cas moi je suis pas d'accord du tout moi je kiffe en plus je sais pas si vous avez remarqué mais je suis habillé en circonstance moi les mois tout ce qui est un peu militaire et où je kiffe j'adore l'imprimé l'imprimé camouflage l'imprimé camouflage c'est un truc que c'est je kiffe et je sur kiffe et celle ci elle est sublime en plus elle a des petits effets holographiques je sais pas si vous voyez bien la caméra mais c'est très très beau à d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais bon oui enfin si vous avez remarqué forcément j'ai les cheveux qui poussent alors à la base j'ai juste envie de me laisser pousser les cheveux mais en fait c'est hyper compliqué de se laisser pousser les cheveux parce que il y a toujours des moments où on n'arrive pas à se coiffer comme là par exemple en ce moment j'ai beaucoup beaucoup de mal à me coiffer et très sincèrement je suis à deux doigts de les couper très courts je vais juste vous expliquer pourquoi c'est juste que quand j'étais jeune je préfère je me préférais les cheveux longs que les cheveux courts voilà donc j'ai eu beaucoup les cheveux les cheveux plus longs et je me préférais comme ça et plus je vieillis plus je me préfère les cheveux courts les cheveux courts parfois très courts donc je sais pas dites moi ce que vous en pensez vous après voilà sans être méchant mais mais dites moi ce que vous en pensez tous les avis sont bons à prendre bref on revient à la palette donc quand vous ouvrez le carton vous avez la palette qui est pareil exactement pareil holographique et donc quand vous ouvrez cette paix elle est magnifique franchement je suis désolé danisha si tu passes sur cette vidéo au cas où je pense que tu ne verras jamais cette vidéo mais au cas où tu verras cette vidéo moi je ne suis pas d'accord avec toi du tout je trouve cette palette magnifique elle est elle est sublime après je comprends qu'on puisse pas aimer un qu'on puisse ne pas aimer un je 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 conçois tout à fait le fait qu'on puisse ne pas aimer cette palette et qu'on puisse ne pas aimer le design après tous les goûts sont dans la nature il en faut pour tous les goûts et c'est tout à fait normal si on était tous pareil on se ferait bien chier on est bien d'accord donc quand vous ouvrez la palette à la voici un grand miroir déjà vous avez un petit plastique de protection avec le m de michelle alors moi je suis dégouté mon m il est complètement bon je sais pas ce qui s'est passé avant vous allez me dire c'est passé pas important c'est pas non c'est pas important mais moi vous voyez en fait l'écriture elle se barre en fait j'ai ouvert j'étais dégoûté quoi moi j'étais déçu après on s'en fout c'est que le plastique de protection donc le plastique de protection avec le m de michelle et voici la beauté alors je suppose que vous l'avez déjà vu sur plein de chaînes dont celle de danisha voilà par exemple elle est sublime elle est juste magnifique alors moi franchement c'est vraiment des tonalités qui me parle beaucoup il ya beaucoup de verre et moi j'adore le verre j'adore le verre particulièrement le kaki et donc c'est une palette où il ya beaucoup de kaki et franchement je trouve la color story juste magnifique à tomber par terre moi j'adore moi je sur kiffe il ya rien à dire alors je sais pas tout à fait ce qu'on va faire aujourd'hui mais on va tester un je vais d'abord mettre je sais pas si vous avez vu j'ai j'ai déjà fait mon teint pour m'avancer un petit peu et pour pas que la vidéo soit trop longue même si je me dure que je me doute qu'elle va durer quand même assez longtemps je vais mettre ma base pour les yeux ma base pour les yeux qui va être la base de la base pour les yeux d'anastasia beverly hills le eye primer eye primer anastasia beverly hills que j'ai commandé il ya pas longtemps en même temps que les deux norvina que j'avais commandé d'ailleurs on fera une je sais pas si on fera une petite revue ou si on fera juste des make-up avec les deux norvina que j'ai que j'ai commandé en vidéo mais elles sont magnifiques elles sont juste à tomber par terre aussi les deux norvina que j'ai commandé donc j'ai commandé la volume 3 et la volume 4 donc là haut la orange avec des petits papillons sur et la dernière la rose pâle elles sont sublimes et soit dit en passant la rose pâle elle paye pas de mine en photo mais quand vous la voyez en vrai elle déchire elle est magnifique bref ce n'est pas le sujet de la vidéo donc on va commencer tout de suite à mettre le primer sur les yeux et à commencer à tester cette beauté voilà donc j'ai mis ma base pour les yeux alors très sincèrement la le primer d'anastasia beverly hills pour les yeux je n'arrive pas à savoir si je l'aime aussi je le déteste en fait je je sais pas en tout cas c'est hyper blanc c'est hyper clair hyper courant il en faut très peu donc ça c'est plutôt une bonne chose ça couvre tout 1 je sais pas si vous voyez mais ça couvre tout par contre c'est hyper blanc quoi hyper blanc au moins les couleurs ressortent bien dessus je trouve un peu collante au début je sais pas je 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 sais pas je vais retester je n'ai pas testé tant de fois que ça j'ai testé deux trois fois mais j'arrive toujours pas à savoir si je l'aime aussi je la déteste enfin bref on va commencer le make up je pense qu'on va faire un petit smoky je sais pas si ça vous tente je suis très smoky en ce moment je suis à fond dans les smoky je sais pas ce qui m'arrive en ce moment je suis très très smoky j'arrête pas de faire des smoky je 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 sais pas ce qui se passe avec les smoky en ce moment c'est dans ma tête je sais pas donc je pense qu'on va faire un effet smoky en tout cas je sais pas alors donc pour commencer on va venir c'était un petit peu la paupière pour c'était en tout cas la paupière fixe je vais utiliser le beige la beige mat celui du haut qui s'appelle sol bays sol bays base de sel on va utiliser celui ci je vais me rapprocher un petit peu quand même que vous voyez on va c'était juste le crise elle est bien blanc en tout cas c'est un beige très clair ultra clair donc rien de spécifique on sait on s'aide juste la paupière pour que ce soit plus facile à dégrader après les phares mais bon donc une fois que j'ai c'était ma paupière avec le petit blanc là j'hésite qu'est ce que je vais faire je vais venir utiliser le earth child qui est celui ci là à la pointe de mon pinceau le earth child que je vais mettre en creux de paupière je vous ai pas dit mais je prends je prends un peu 25 de chez sigma que j'adore c'est mes pinceaux préférés de sigma donc qu'est ce qui s'est passé pendant pendant ces deux ans et bien c'est passé des choses pas très cool en fait j'étais ceux qui me connaissent un peu savent que j'étais en couple avec avec quelqu'un avec un garçon avec qui j'étais avec qui j'étais depuis 20 ans on s'est connu très jeune et bon il ya eu des ruptures on s'est remis ensemble plusieurs fois on sait on a rompu plusieurs fois bien sûr en 20 ans ça n'a pas été 20 ans de pur bonheur tout le temps tout le temps tout le temps mais on s'est toujours remis ensemble et vous savez que j'ai vécu pendant huit ans à paris dans la région parisienne effectivement quand je suis allé à paris un moment on avait rompu et donc j'avais rencontré quelqu'un qui était qui était pas mon mec mais qui était qui était loin d'être mon mec d'ailleurs mais qui était un j'avais rencontré un mec qui était un plan cul à l'époque et qui habitait pas très loin de chez moi à paris en fait on s'est pas vu souvent on a dû se voir deux fois je crois et puis après moi j'avais j'avais calé l'affaire et tout parce que à cette époque là comme je sortais d'une relation sérieuse de l'on j'arrive plus à parler comme sorti d'une relation sérieuse avec quelqu'un avec qui j'avais été pendant longtemps j'avais pas spécialement envie de me remettre en couple sérieusement j'avais plus envie de m'amuser quoi j'avais envie de de butiner à droite à gauche donc j'avais j'avais mis fin à ce parce que lui de ce mec là il demandait à me voir tout le temps et moi je voulais pas donc ça me faisait un peu peur donc j'avais j'avais mis mis fin à cette relation j'avais coupé court à cette relation et puis on s'est jamais revu en fait et il ya quelques donc il ya deux ans il entre temps donc ce mec là est parti est parti vivre dans les îles avec son mec de lait il avait trouvé un mec donc il est parti vivre à la réunion avec son mec et ça s'est mal passé à la fin et du coup il est revenu en il est revenu en métropole mais tout seul et comme il n'avait pas de pieds à terre il est revenu dans la maison de vacances de chez ses parents qui lui ont prêté donc le temps qu'il trouve un travail et le temps qu'il trouve qu'il trouve un logement et pour le coup ce logement là donc la maison de vacances de ses parents se trouve pas très loin de chez moi donc on s'est revu par hasard on est retombé on est retombé l'un sur l'autre et on s'est revu par hasard et je vous passe les détails mais bref on est on est on est on est tombé très amoureux en fait on est tombé très amoureux l'un de l'autre on a commencé à avoir des on a commencé à se fréquenter et à force de se refréquenter bas on est tombé amoureux donc inutile de vous dire que ça foutu un bordel pas possible dans mon couple dans mon couple officiel donc voilà ce que ça donne une fois que le kaki est mis le kaki le kaki je vais venir le dégrader avec la teinte je vais tester quand même je vais tester de venir le dégrader avec la teinte video suite qui est celle ci hop la verte la très claire là elle est trop belle cette top je vais voir si ça fonctionne j'espère donc voilà je vous disais que donc ça avait foutu un bordel monstre dans mon couple officiel ce qui est tout à fait normal ce qui peut aisément se comprendre sauf que parce que moi je bas je les dis en fait je d'un moment je l'ai dit en plus je voyais que je voyais que j'étais en train de tomber amoureux grave quoi donc j'étais obligé de le dire je pouvais pas je pouvais pas passer ça sous silence tu vois et donc il ya eu j'avais le choix c'était soit soit je le jeu j'arrêtais de le fréquenter ça j'arrêtais de fréquenter l'autre soit soit on séparait quoi et et j'ai préféré j'ai préféré qu'on sait pas donc on s'est séparés et on a continué à vivre ensemble d'ailleurs on vit encore ensemble ça va peut-être pas durer très longtemps maintenant mais on vit encore ensemble bon ça se passe mieux qu'avant mais vous allez comprendre pourquoi franchement ça a été ça a été horrible ça a été une période horrible parce que le week end en fait j'allais voir donc mon nouveau mec et la semaine j'étais chez moi avec mon ex mec donc je sais pas si vous je sais pas si vous imaginez le le bad en fait j'étais en bad tout le temps tout le temps temps tout le temps c'était horrible et donc avec mon nouveau mec entre guillemets mon nouveau mec ouais bah à l'époque c'est mon nouveau mec donc avec mon nouveau mec on avait des projets quoi de de vivre ensemble de se trouver une maison ensemble et tout c'est pas mal en fait dégrader les deux ensemble donc bah on a marché comme ça pendant pas mal de temps et puis l'été suivant donc on a décidé de partir en vacances avec mon nouveau mec on est parti à ibiza on a passé des super vacances c'était génial j'ai adoré ça en plus j'avais pas pris de vacances depuis j'en avais jamais pris en fait donc on a passé des super vacances sauf que bah au retour de vacances il s'est passé quelque chose de vraiment bad en fait sur la paupière mobile je vais utiliser quoi j'avais dit j'ai utilisé greener là le mat qui est ici j'ai utilisé ça sur toute la paupière mobile je vais prendre un pinceau plat de chez morphy comme ça qui est avec jacqueline hill donc le greener qui est lui là je vais le mettre sur toute la paupière mobile dans un premier temps comme je vous disais au retour de vacances il s'est il s'est passé quelque chose de pas top en fait on s'est pris la tête quoi mais on s'est pris la tête de chez pris la tête ou fin surtout lui qui s'est pris la tête tout seul parce que moi en fait j'avais rien demandé en fait pour un truc à la con en plus juste parce que on était en fait on attendait on attendait notre vol en fait à l'aéroport de d' ibiza et moi c'était la première fois que je prenais l'avion au retour c'était la deuxième mais à l'allée c'était la première fois que je prenais l'avion de ma vie donc je connais pas moi tout comment s'est placé les sièges et tout donc j'ai demandé j'ai demandé à mon mec donc mon nouveau mec suivait parce que c'est ça peut être chiant à comprendre donc j'ai demandé à mon nouveau mec si on avait des sièges l'un côté de l'autre quoi parce que je savais déjà que sur certains vols et tout on avait eu du mal à trouver des places que l'un côté de l'autre parce qu'on s'y est un peu près au dernier moment pour avoir les meilleurs tarifs possibles tu vois et du coup il me dit pour rigoler il me dit bah non regarde sur les billets moi j'ai cette place là et toi tu as cette place là donc ça doit être des 25 f 26 d et tout machin et je vois qu'on n'a pas la même lettre donc je dis bah putain ça veut dire que l'on est je dis je dis putain ça veut dire qu'on n'est pas à côté l'un côté de l'autre alors et là il fait quoi il lève les yeux au ciel comme ça en disant genre qu'est ce qu'il est bête et je franchement et je déteste qu'on me prenne pour un con je déteste qu'on fasse ça c'est un truc ça me rend ouf ça me rend ouf donc je lui ai dit direct je lui ai dit par contre lève pas les yeux au ciel comme ça moi je suis pas ton copain je suis pas ton pote tu lèves pas les yeux au ciel comme ça moi je suis pas un débile j'ai horreur qu'on prenne pour un con et là il a pris la mouche de ouf alors que moi de toute façon moi je suis quelqu'un je dis je dis les choses en fait je te dis les choses cash mais après je suis bélier donc je suis on connaît les béliers on sait comment ils sont ils font dans le tas et voilà c'est tout mais après par contre je suis pas du tout rancunier ou quoi que ce soit et moi les quand les choses sont dites après ça passe quoi je te dis les choses après c'est dit et puis j'y pense même plus quoi ah bah lui pas du tout lui il était poisson il a pris la mouche de ouf il a fait la gueule il a commencé à faire la gueule à pub a pu me parler du tout et je pensais que ça allait passer quand on allait rentrer dans l'avion en fait et j'essayais moi entre temps j'essayais de lui parler il me répondait pas donc on monte dans l'avion moi je pensais que j'adore le faire donc on monte dans l'avion moi je pensais que dans l'avion ça allait se tasser quoi donc je continue à essayer de lui parler et en fait je m'aperçois que dans l'avion il fait la gueule de ouf il commence à mettre ses écouteurs sur les oreilles à se regarder un film et tout machin il parlait même pas je dis mais il est ouf lui tout le voyage les deux heures de voyage comme ça sachant qu'en plus on arrivait à paris donc à orly voici orly je sais plus bref pour ceux qui connaissent vous me direz parce que moi je suis pas je suis pas comme je vous dis c'était la première fois que je prenais l'avion je suis pas je connais je peintrais un grand connaisseur de tout ça donc on arrive là bas à l'aéroport et on va chercher ma voiture puisqu'on y est on y était allé avec ma voiture qu'on avait laissé dans un parking j'avais payé pour un parking pour laisser ma voiture tout le tout le temps du séjour on va chercher ma voiture à l'aller c'est lui qui avait conduit et au retour c'est moi qui conduit j'avais j'avais trop envie de conduire ma voiture ça faisait trop longtemps c'est bon et du coup on récupère ma voiture mais tout le long de en fait je sais pas si vous vous imaginez en fait de ibiza jusqu'à lisieux parce qu'on est rentré chez lui après l'huile habite à lisieux moi j'habite à caen à côté de caen de ibiza à lisieux il m'a pas adressé un mot en fait il m'a pas adressé un mot à partir du moment où on était à l'aéroport d'ibiza on a fait les deux heures de vol pas un mot on est allé récupérer ma voiture pas un mot et tout le long de la route les trois heures de route de paris à lisieux pas un mot alors moi j'ai essayé tu vois j'ai essayé de lui faire aller excuse moi c'est pas grave et tout je me suis je me suis même excusé alors que j'ai franchement j'avais rien dit j'avais juste dit que je tu que je ne supportais pas qu'on lève les yeux au ciel et qu'on prenne pour un con basta c'est tout il n'y a rien de il n'y a rien de méchant en fait et il m'a agressé dans la voiture ouais tu veux tu m'as vu gentil tu vas me voir con tu veux voir ce que c'est quand je suis con tu vas voir ce que c'est quand je suis con je suis vraiment très con je te remercie on l'a remarqué dans la voiture moi j'essayais de lui faire des petites blagues j'avais la musique à fond je chantais et tout machin tu sais j'essayais de prendre le truc à la légère tu vois pour 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 le faire redescendre un peu rien pas moyen pas moyen donc moi ça commence à me gaver sur la route ça commence à me gonfler et et je lui dis à la fin arrivé presque à lisieux quoi je dis par contre je fais quoi là quand on rentre parce que à la base j'étais censé rester avec toi chez toi mais vu que tu fais la gueule comme ça que tu m'adresses pas un mot je t'avoue que j'ai pas vraiment envie de rester avec toi quoi j'ai plus envie de retourner chez moi et de voir mon chien ce qui est tout à fait logique j'avais pas vu mon chien depuis toutes les vacances là je vais dire si c'est pour rester avec quelqu'un qui ne parle pas aucun intérêt quoi et le mec il me dit quoi il me dit tu fais comme tu veux alors ça 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 veut dire que tu as beaucoup envie je reste ça ça veut dire que tu es fan de moi je te jure il m'a gonflé finalement j'étais prêt à partir et puis arrivé à lisieux arrivé chez lui on pose les bagages je sais plus ce qu'il fait il boit un coup un truc comme ça et puis dit je vais me coucher mauvais mais mauvais après là je dis ça je vous raconte l'histoire telle que je l'ai ressenti et tout après j'ai rien contre lui on se parle toujours et puis il est très gentil je l'aime beaucoup même si pour l'instant on n'est plus ensemble vous allez comprendre pourquoi ça vient de moi ça n'est pas lui mais moi ça m'a tellement gonflé que il ya plein de choses en fait qui m'ont gonflé et ça ça a été la première chose qui ça en fait ça a été ça a été la première goutte d'eau qui a fait déborder le verbe c'est 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 une une part de vie que j'avais pas vu avant qui m'avait pas montré non plus et qu'il avait pas eu à montrer avant et c'est une part que j'aime pas du tout et ce qui m'a d'autant plus énervé c'est que quelques semaines avant les vacances et tout machin j'ai plus de quoi en parler et tout machin et je lui dis moi je lui dis moi en fait je suis pas du tout rancunier mais pas pour un sou en fait j'estime que tout le monde a le droit de faire des erreurs donc quand je parle si je pars de ce principe là je peux pas en vouloir à quelqu'un qui fait une erreur si il se rend compte de son erreur et qu'après il s'excuse quoi donc moi je lui expliquais je n'étais pas du tout rancunier et lui même m'avait répondu ah bah moi non plus donc franchement tu vois on est vraiment sur la même longueur donc je suis pas du tout rancunier bah mon cul t'es pas rancunier il a fait la gueule mais je vous jure de ibiza à les yeux il a fait la gueule toute la nuit parce que je suis quand même resté finalement en espérant que ça s'arrange le matin et le matin il faisait encore la gueule un peu moins c'était un peu redescendu mais il faisait encore la gueule ou fort j'adore les phares ils sont super pigmentés ils travaillent super bien j'adore j'ai eu quelques petites chutes quelques petites chutes que je vais nettoyer bref pour revenir à l'histoire bon donc du coup vous aurez compris que ça ça a été le premier truc qui m'a gonflé mais de ouf et puis c'est horrible et franchement je sais pas si vous imaginez le truc mais c'est horrible d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi qui parle pas alors qu'en plus tu t'essayes de le faire parler et tout t'essayes en plus tu t'excuses à un moment je me rappelle on s'est arrêté sur l'autoroute parce que moi j'en avais marre j'avais envie de pisser j'aimerais de boire un café et puis j'avais envie de lui parler j'avais envie de sortir de la voiture j'avais envie de lui parler en fait autour d'un café tu vois pour que ce soit un petit peu plus convivial tu vois et vu que ça marchait pas en voiture et que je pouvais pas non plus je conduisais donc je pouvais pas non plus être tout le temps sur ses reins tu vois donc on s'est arrêté à une aire d'autoroute j'ai pris un café je lui dis tu veux un café non mais comme ça c'était horrible c'était j'ai passé un moment horrible je sais enfin alors moi franchement ça va faire descendre tout de suite de mon de mon amour au perché bon après c'est pas ça qui a fait en sorte que je me sépare de lui mais mais ça en fait ça en a fait partie ça a joué ça a joué ça a joué dans le truc ça a joué dans la balance quand j'ai pu quand en fait quand j'ai pesé le pour et le contre c'est clairement je me suis rappelé de ça moi ça sortait pas de ma tête après le lendemain on en a discuté attendez je vais peut-être qu'il y en a le make-up je sais pas si dans le bas je mettrais pas une autre couleur je ferais bien le rat de cil inférieur avec la petite teinte tiger fly là la petite teinte là là je ferais bien le rat de cil avec ça dégradé avec un jaune avec chemtrail par exemple ou air kid avec air kid peut être bien ça ça fera pas vraiment smoky mais ce sera bon vous avez vu pour une fois j'ai pas fait que de crise c'est bien c'est bien c'est comme ça j'hésite carrément on va faire ça ok on va essayer on va tenter un truc pour le rat de cil inférieur on va mettre le noir après ouais je vais d'abord prendre avec un pinceau plus petit j'en ai pas un entre deux avec un pinceau toujours de chez jacqueline hill et morphy le j h 40 qui est comme ceci voilà je vais prendre la teinte tiger fly là et je vais mettre en rat de cil inférieur et donc voilà donc ça c'était le premier truc qui m'a qui m'a gonflé donc pour en revenir donc à mon à mon ex et donc le lendemain matin de cette dispute de cette fameuse dispute où il s'est disputé tout seul très sincèrement parce que moi j'étais plus en dispute depuis longtemps on est allé au bord de la mer pour avant de se quitter pour discuter et je sais pas ce qu'il a cherché à faire en fait j'ai pas ce qu'il cherchait à ce que à ce que je lui dise à ce que je je lui disais non s'il te plaît me quitte pas machin faut qu'on reste ensemble de ça mais bref il m'a dit ouais tu vois pendant les vacances tu m'as pas dit une seule fois je t'aime t'as pas été assez proche de moi machin il ya eu plein de trucs déjà ton comportement à l'aéroport j'ai pas apprécié je dis mais en fait je sais juste si je t'explique un truc j'aime pas ça j'aime pas ça en fait je vais pas je vais pas faire semblant de rien de rien ressentir et si tu fais un truc qui me déplaît je vais te le dire je vais pas en fait je veux que tu me connaisses comme je suis je veux pas que tu me connaisses comme tu veux que je sois en fait et donc il dit donc non mais il n'y a pas que ça pendant les vacances tu m'as pas dit une seule fois je t'aime et tout alors c'est possible mais c'est pareil j'ai enfin j'ai une excuse entre guillemets c'est qu'en fait on avait loué une voiture là bas ok pour pas être embêté pour faire le tour de l'île ce qu'on a fait le premier jour déjà j'étais la voiture c'était c'était une fiat 500 vous savez les petits pots à yaourt mais les nouvelles fiat 500 très mignonne tu vois et on a on a rigolé quand on a pris la voiture et quand on a pris la voiture déjà je lui dis je dis ah bah c'est cool ça sera la première fois que je conduirai une petite voiture comme ça une petite fiat 500 et là il me dit quoi il dit non mais c'est moi qui est c'est moi qui ai la responsabilité de la voiture toi tu la conduis pas un truc comme ça tu vois en gros tu vas pas la conduire parce que c'est moi qui ai la responsabilité de la voiture alors qu'il me prêtait sa mini quoi enfin il me prêtait sa mini j'ai déjà conduit plusieurs fois sa mini ça le dérangeait pas de que je que je conduise quand il dormait c'est très bien que je sais conduire et que je conduis bien il me l'a toujours dit d'ailleurs il m'a dit tu conduis bien voilà et là j'ai pas compris tu vois dès le début du voyage donc ça m'a un peu refroidi aussi dès le début du voyage et bref j'ai pas insisté et comme je voyais qu'à chaque fois qu'on partait à la plage ou qu'on partait faire le tour de l'île et tout comme ça il se mettait automatiquement au volant et que jamais une seule fois il m'a proposé de prendre le volant ben ça m'a un peu saoulé et puis l'autre chose il y a autre chose qui m'a saoulé c'est que c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je disais quelque chose je disais ah tiens ça ça me fait penser à ça il me disait toujours non plutôt à ça jamais il était d'accord avec moi en fait ça peut paraître con ce que je vous dis mais moi ça m'a gonflé là je vais prendre un pinceau de chez sigma qui est le 36 et je vais venir dégrader mon orange avec la teinte air qui de là donc la teinte jaune jusqu'à air qui est donc ça peut vous paraître anodin mais quand moi ça m'a paru anodin la première fois mais quand ça revient tout le voyage que à chaque fois le mec à chaque fois que tu lui dis quelque chose il n'est jamais d'accord avec toi qui dit un an plutôt comme ça oh non plutôt ça non plutôt machin je dis mais qu'est ce qu'il a lui qu'est ce qu'il a contre moi en fait il a un truc en fait c'est pas possible c'est pas possible de toujours être en désaccord à quelqu'un tu vois mais il ya plein de fois où il disait à tiens tu as vu ça ça fait pas penser à ça bah si tu vois tu peux pas toujours être en désaccord avec quelqu'un c'est ça le truc et lui en fait j'avais l'impression que il avait un tel esprit de contradiction qu'il était obligé même s'il pensait la même chose que moi il était obligé de dire que non c'était plutôt comme ça en fait il fallait toujours qu'il ait le dernier mot et ça ça m'a gonflé de ouf alors certes il était plus âgé que moi en fait il a 52 ans donc il est plus âgé que moi c'est un beau c'est un beau cinquantenaire un beau cinquantenaire et donc quoi il est plus âgé que moi mais c'est pas pour autant que tu as la science infuse coco au bout d'un moment je suis pas un lapin trois semaines j'ai pas 20 ans donc et je sais pas c'est comment vous expliquer mais tout ça ça m'a gonflé sami avec sami avec ça ça m'a gonflé de ouf et j'ai pas compris en fait j'ai pas compris où il voulait en venir j'ai pas compris si c'est ça pour me faire chier ou quoi alors que soit dit en passant il ya eu plein de fois où il a eu besoin de moi par exemple pour parler espagnol alors ce n'est pas que je parle espagnol couramment parce que justement j'ai fait italien donc l'espagnol non mais comme j'ai travaillé à disney je connais quelques mots d'espagnol tu vois d'avoir travaillé avec des espagnols des italiens machin je connais quelques mots d'espagnol et j'arrive à me débrouiller un petit peu un petit peu en anglais c'est même pas la peine c'est moi qui parlait tout en anglais donc voilà moi je trouve que dans un couple moi je les facultés de chacun elles doivent être mises en valeur en fait il n'y a pas que tes facultés à toi qu'on doit mettre en valeur tu vois ce que je veux dire donc en fait ça m'a gonflé et lui visiblement il ya plein de trucs qui l'ont gonflé est ce qu'il a plus gonflé c'est que je lui ai pas dit je t'aime du voyage mais en fait c'est vrai que pendant le voyage moi tous ces petits trucs là en fait ça m'a saoulé alors j'aurais pu lui en parler mais en fait je savais très bien où ça allait en venir si je lui en parlais donc je n'en ai pas trop parlé je vais essayer j'ai essayé de lui en parler une fois un jour dans la voiture je sais plus ce qui s'est passé dans la fiat 500 là on partait faire le tour de l'île je sais plus où on partait et à un moment je lui dis quelque chose et il me dit là je lui ai dit mais tu vas arrêter d'être tout le temps contre contre moi en fait en fait tu as toujours quelque chose c'est jamais bien ce que je dis et tout machin et ben il a fait quoi il m'a fait mais pas du tout et puis il a fait la gueule voilà donc en fait voilà les discurs voilà pourquoi j'ai rien dit parce qu'après on peut me reprocher de t'aurais dû lui en parler tout ça serait peut-être arrangé non parce que les seules fois où j'ai essayé de lui parler en fait quand c'est quelque chose qui ne l'arrangeait pas il faisait la gueule et il n'y avait plus possibilité de parler et quand tu lui parlais de ça il disait oui mais moi je préfère ça plutôt qu'on s'engueule j'en peux plus de m'engueuler machin parce que visiblement avec son ex il s'engueulait tout le temps donc je comprends qu'il ait plus envie de s'engueuler mais en fait on peut pas toujours être d'accord et c'est pas la discussion entre 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 deux personnes ensemble c'est pas s'engueuler en fait c'est juste mettre les choses au clair et on est des adultes on n'est pas obligé de se crier dessus quoi tu vois et on n'est pas obligé de faire la gueule non plus et lui son truc c'était de faire la gueule et j'ai horreur de ça j'ai horreur des gens qui font la gueule pendant trois plombes moi je suis pas quelqu'un qui fait la gueule pendant trois plombes en fait donc je comprends pas ce genre de comportement après dites moi si vous vous faites la gueule pendant trois plombes et tout machin je sais pas comment vous faites moi je déteste les embrouilles j'ai horreur de ça je déteste m'embrouiller avec les gens et encore moins avec les gens que j'aime je sais pas comment vous faites pour faire la gueule pendant trois plombes comme ça moi c'est le genre du truc ça me dépasse donc il ya eu ça et puis après il ya eu d'autres choses on a continué on est resté quand même ensemble après ça après ça mais mais comment dire donc quand même ensemble après ça mais mais il ya eu un moment où lui il avait des problèmes il avait des problèmes avec la personne qui lui avait vendu sa voiture avant qui lui avait caché des vices pas des vices pour visser des vices de des vices le vis tu vois donc il était en procès avec cette personne là et cette personne là a donc perdu son procès donc lui il a gagné donc il était très content donc il m'a appelé un jour en disant qu'il était super content j'étais trop content pour lui qu'il ait gagné son procès parce que ça faisait deux ans que ça durait et il n'en voyait pas le bout et tout et je savais que ça le touchait beaucoup donc j'étais très content pour lui et donc la personne qui a perdu celle qui lui avait caché les vices du véhicule a fait appel il a appris qu'elle était en train de gérer son insolvabilité pendant les puisque le procès le prochain procès aurait lieu dans un an donc déjà lui ça lui faisait attendre un an pour avoir son argent en plus en plus de ça ça faisait encore attendre un an de procédure machin la main et en plus de ça il a appris qu'elle était elle elle était en train de pendant cette année là elle allait se mettre insolvable donc du coup même si si le procès elle perdait au second procès et ben finalement bas elle aurait rien à lui payer parce qu'elle serait insolvable donc il a pété un plan ce que je comprends tout à fait mais il a commencé à dire des trucs ça m'a fait peur voilà donc avec un petit jh 42 de chez jacqueline et morphy un petit pinceau comme ça je vais rajouter un petit peu noir sur le coin externe en fait pour rejoindre les deux couleurs donc le noir c'est le amour amour avec trois m 4 m donc voilà comme je vous disais ont pas mal le noir il a l'air bien pigmenté comme je vous le disais il a commencé à péter un peu un plomb en fait et à dire des trucs bas qu'il a regretté après un mais moi ça m'a fait peur en fait il a commencé à dire ouais celle là je vais retourner je vais retourner à la réunion je vais la choper puis je vais l'égorger comme une truie donc c'est drôle dit comme ça maintenant ça me fait rire parce que je pense que mais sur le coup il était tellement énervé qui m'a fait peur en fait je croyais qu'il allait faire il m'a dit je vais il m'a dit je vais retourner là bas je vais l'égorger comme une truie comme une grosse truie qu'elle est tout machin et et moi je lui disais je lui dis mais mais non mais j'y arrête un petit peu machin et là il me sort quoi il me sort non mais de toute façon moi j'ai plus rien à perdre ah bah merci pour moi c'est gentil merci pour moi il me disait il me dit moi je t'façon je peux aller en prison j'ai plus rien à perdre merci pour moi en fait tu t'as pas su que à la base on voulait vivre ensemble quand vous voulez se trouver on voulait se trouver une maison on voulait vivre ensemble voilà se construire un beau petit cocon d'amoureux et tout machin et là tu me dis quoi j'ai plus rien à perdre je peux aller en prison en fait déjà tu me fais peur avec ton égorgement de truie là mais en plus qu'est ce que je vais faire avec une personne qui n'a rien à foutre de moi en fait qu'est ce que je perds mon temps avec toi en fait si tu veux aller en prison vas-y tout seul parce que moi je serais mais moi je serais pas je serais pas à venir te voir au parloir parce que tu es allé jusqu'en jusqu'à la réunion égorger une meuf juste pour des problèmes d'argent en fait non et donc là en fait ça a été la goutte d'eau de trop là ça a été vraiment le truc de trop en fait ça a été le vraiment ça a été la goutte d'eau là et j'ai donc décidé de j'ai donc décidé de couper court à cette relation ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'étais encore amoureux j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre et en plus en parallèle de ça bah ma vie professionnelle n'allait pas très bien non plus puisque bah avec mon ancien employeur ça se passait très très mal très 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 mal je savais qu'il voulait me licencier qui voulait me chercher à me trouver des défauts et à me virer je savais enfin je m'en doutais je savais pas mais je m'en doutais donc j'ai pas j'ai pas passé des super moments et ça ça n'a fait que retarder les nouvelles vidéos sur ma chaîne et c'était pas cool quoi c'est pas cool du tout et puis pour en revenir donc à mon mon ex maintenant je l'ai quitté quand je l'ai quitté bah il a il a compris que il avait il avait dit des trucs pas cool et qu'il avait déconné en fait et moi c'était trop tard en fait dans ma tête c'était trop tard c'était 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 dit en fait ça avait été dit et 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 s'il y avait eu que ça je serais passé outre tu vois c'est s'il y avait eu que ça je serais passé outre tu vois je suis pas non plus mais en fait là il n'y a pas eu que ça en fait et ça faisait des il ya eu le retour de le retour d'ibiza qui a été vraiment alors ça ça a été vraiment le pire je crois le retour d'ibiza lui s'est pas rendu compte en fait je crois de de ce que j'étais en train de ressentir en fait je me sentais rejeté mais total je me sentais pas rejeté un peu histoire de dire je ressens le rejet non non je sentais pas le rejet je je me sentais vraiment clairement rejeté quoi et je rends de ça en même temps qui aime bien se sentir rejeté je ne sais pas je ne sais pas et donc s'il y avait eu vraiment que que le que l'histoire de la de la grosse rue qu'on dégorge là bon bah voilà j'aurais compris que vraiment c'était sur le qu'il avait dit ça sur sur l'énervement et je l'ai compris par la suite quand on a discuté un je sais qu'il a dit ça sur le coup de l'énervement et tu peux pas te permettre de faire peur comme ça en fait parce que lui fait peur en plus la façon dont il a dit ça et de la façon dont il était motivé et tout parce que moi tu sais quand moi quand il aime quand il m'a dit ça je lui ai dit mais non mais je sais je l'ai limite pris à la rigolade j'ai dit écoute ça va s'arranger laisse tomber et tout machin enfin j'essayais de dire ce que je pouvais je sais que je suis pas j'ai pas dit forcément les j'ai pas forcément dit les choses qu'il fallait à ce moment là mais en même temps qu'est ce que tu peux dire à ce moment là à quelqu'un qui est complètement vénère en fait tu vois il n'y a rien qui calme vraiment quelqu'un de vénère à ce point là tu vois donc voilà ce que ça donne pour le moment hein j'ai oublié le même des trucs alors sur la paupière mobile j'avais dit je mettrais ça mais je pense que je vais mettre plus au watch au centre de la paupière mobile je vais mettre je vais venir mettre le petit lime et limeade 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 là le petit vert en haut là je vais venir le mettre au doigt juste au centre oh il est trop trop beau c'est joli waouh c'est vraiment beau bah bref s'il y avait eu que ça bah ça serait passé comme une lettre à la poste quoi alors je veux bien j'ai mes torts aussi hein je sais que oui au pendant le voyage et tout machin c'est vrai que j'ai pas dit beaucoup je t'aime et tout mais parce qu'en fait j'étais énervé en fait mine de rien j'étais énervé ah oui ça je vous l'ai pas dit mais quand tu vas en vacances et tout comme ça au chaud et tout je suis revenu j'étais cramé j'étais bronzé de ouf bref quand tu vas au chaud là bas comme ça bah tu sais il y a des fois il y a des activités aquatiques genre la bouée la banane et tout le machin volant là avec je voulais faire ça moi avec tu sais quand le bateau te traque je sais plus comment ça s'appelle quand le bateau te traque et que toi tu es à moitié en en parachute là sur un parachute là en hauteur ascensionnel là c'est le parachute ascensionnel je crois bref je sais plus mais je voulais faire ça ou au moins une autre activité de la bouée de la banane peu importe une activité aquatique quoi tu vois et je lui parle de ça parce que moi j'aimais pas trop les boîtes et lui non plus donc il m'avait proposé de un moment il m'avait dit ouais il ya david guetta qui vient dans cette boîte là donc ce que je te propose c'est que ce soir pour te faire plaisir je t'emmène je lui ai dit c'est gentil mais ça me fait pas ça me fait pas plaisir david guetta je l'aime bien mais je m'en bats un peu les reins quoi tu vois je m'en bats un peu les reins de puis j'ai surtout pas envie de payer 60 balles la place sans conso juste pour aller voir david guetta alors que je déteste les boîtes de nuit quoi donc moi je préférais faire des activités aquatiques je vais à chaque fois je lui proposais quelque chose c'était un an mais vas-y tout seul toi ah non mais vas-y non mais tu peux y aller vas-y tout seul mais je vais pas faire de la banane tout seul je vais pas faire du parachute ascensionnel tout seul ça c'est des trucs que tu fais en groupe entre amis ou en amoureux c'est des trucs un truc fun que tu dois partager c'est des choses à partager tu vois et à côté ça lui c'était toujours plus c'était de plus aller se balader voir les musées alors j'adore ça aller me balader tout machin voir les environs se poser voir le coucher de soleil alors c'est pareil c'est des trucs très bien et que j'adore faire aussi sauf qu'au bout d'un moment tous les jours aller voir le coucher de soleil ou d'un moment ras le cul on le voit c'est clair que le coucher de soleil à Ibiza c'est magnifique on va pas se le cacher mais j'ai pas envie de faire la même activité tous les jours en fait et bah fallait toujours que ce soit lui qui choisissait les activités et ça m'a gonflé en fait ça m'a gonflé donc voilà ce que ça donne le petit make-up pour le moment je sais pas si je rajoute un trait de liner ou pas je sais pas je sais pas si c'est très utile peut-être un fin enfin bref tout ça pour vous dire que que j'ai pas passé des moments que j'ai pas toujours passé des moments excellents pendant ces deux ans quoi donc forcément ça te retient quand t'as pas le moral ça te retient de faire des vidéos et puis de nourrir ta chaîne youtube t'as l'impression d'être nul tu vois ce que je veux dire c'est pas top top quoi donc je sais pas ce que je vais mettre sur les lèvres et donc voilà ce que ça donne avec le mascara j'ai pas mis de faux cils j'ai juste mis le mascara crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure j'ai pas mis mon point de lumière mais je vais le mettre tout de suite et le point de lumière justement j'avais une idée j'avais envie de mettre un petit coup de chemtrail en coin interne celui là je vais prendre un tout petit pinceau un morphe encore un JH39 comme ça un tout petit pinceau comme ça et je vais prendre la teinte chemtrail ici que je vais mettre dans le coin interne parce que je trouve qu'elle va bien réunir vue de teinte je sais pas si vous allez voir grand chose vous verrez mieux sur les photos enfin bref et concernant la petite histoire que je vous ai racontée donc qui est une histoire vraie tout ça pour vous dire que pendant ces deux ans j'ai pas vécu mes meilleurs moments j'ai vécu des très bons moments aussi aussi heureusement mais j'en ai vécu des très mauvais et puis avec mon travail ça n'allait pas du tout et d'ailleurs ça c'est mal terminé très mal terminé mais je vous en parlerai plus tard là je suis pas persuadé de pouvoir vous en parler donc on en parlera plus tard voilà donc ce que ça donne le coin interne vous voyez avec le petit jaune vert il est magnifique ce jaune vert là je le réutiliserai dans un make-up beaucoup plus pop encore et peut-être par dessus j'ai envie de mettre quelque chose aussi je vais l'étudier un peu là-dedans et par dessus je vais prendre la teinte bless you qui est celle-ci la celle du haut tac ici avec le petit M de Mitchell et je vais venir la mettre par dessus le jaune le jaune vert pour que ça donne un petit effet brillant pop ah oui puis il y a un truc que je vous ai pas raconté aussi qui m'a qui m'a fait dire que valait mieux que je me sépare de cet homme là c'est que lui il est pas vraiment assumé il est assumé vis-à-vis de tous ses amis et puis mais il est pas assumé vis-à-vis de ses parents tu vois moi c'est un truc j'aurais jamais connu ses parents ça c'est clair que bah de toute façon il me l'a pas caché il me les aurait jamais présenté enfin en tout cas pas en tant que son mec officiel ou quoi machin blin qu'est-ce il était un peu réticent à rencontrer ma famille alors que moi je suis assumé depuis depuis que j'ai 18 ans je suis assumé vis-à-vis de tout le monde et moi ça me pose aucun problème je vais mettre aussi la petite touche de lumière sous le sourcil avec la même teinte bless you pardon c'est pas qu'il voulait pas rencontrer ma famille il l'aurait rencontré il n'y a pas de problème mais il n'était pas hyper pressé quoi il n'était pas hyper heureux hyper pressé de rencontrer ma famille et moi ça me ça me blessait un peu parce que moi ma famille c'est très important pour moi ma famille proche mon père ma mère mes frères c'est hyper important pour moi le fait qu'il soit pas après on n'est jamais on n'est jamais très très à l'aise de rencontrer ses beaux-parents c'est clair je comprends tout à fait mais il y a il y a une différence entre ne pas être à l'aise et ne pas avoir envie d'eux tu vois ce que je veux dire et là c'était limite il n'avait pas envie d'eux des fois et ça me blessait un peu donc ça a été des choses enfin voilà ça a encore été ça a été une petite chose mais qui a pesé dans la balance en fait du coup un jour j'ai décidé qu'il valait mieux qu'on se sépare donc je lui ai écrit une grande lettre et on s'est séparés en espérant qu'on allait se remettre ensemble pour l'instant ça ne s'est pas fait et je pense que ça ne se fera pas parce qu'entre temps il avait trouvé quelqu'un d'autre et puis finalement j'ai cru comprendre que ça s'était terminé et tout ça enfin bref ça c'est pas mon problème donc j'en parle même pas mais on est toujours en contact on discute toujours si je le vois demain je vais boire un verre avec lui ou un café avec lui sans problème on s'envoie des messages de temps en temps voilà on n'est pas fâché on n'est pas fâché on n'est juste plus ensemble à cause de tous les faits que je vous ai énoncé pendant ce petit make-up qui est fort joli d'ailleurs que j'aime beaucoup donc voilà comme je vous disais sur les lèvres je vais mettre le Dirty Money de Jeffree Star ce sera la première fois que je l'utilise et je l'adore je le trouve tellement magnifique ce rouge lèvres vous savez c'est le même verre que les billets de banque américains que les dollars ça vous parle un peu ou pas ? voilà bon j'adore ce rouge à lèvres je le trouve vraiment beau mais je vais peut-être mettre un petit topper par dessus ça va faire très brillant aujourd'hui et je vais mettre un topper de chez Makeup Monsters qui maintenant ne s'appelle plus comme ça qui s'appelle Ménagerie Cosmetics mais c'est un topper qui s'appelle Dragon's Gold ou un truc comme ça Makeup Monsters c'est une marque américaine indépendante que j'adore qui font des choses magnifiques elle est juste sublime cette marque et maintenant c'est Ménagerie Cosmetics tout aussi bien c'est juste le concept qui a un peu changé voilà avant c'était basé sur les petits monstres les petits fantômes machin et maintenant c'est basé sur les animaux la protection des animaux et tout donc encore mieux voilà et Makeup Monsters vraiment c'est des bons produits donc ça c'est vraiment un lit topper c'est pas un gloss c'est à dire ça ne sèche sur les lèvres comme un liquide mat sauf que c'est vraiment un topper je vais vraiment me le mettre au centre au centre des lèvres voilà ce que ça donne avec le topper c'est très joli j'aime bien moi et voici ce que donne le Makeup Final voilà on a passé un bon moment ensemble je crois moi qui voulais faire une petite vidéo la vidéo va être un peu longue je pense cela dit qu'est-ce que je pense de cette palette et bien franchement je savais que j'allais l'aimer mais vraiment je la kiffe je la sur-kiffe parce que les fards sont vraiment hyper pigmentés poudreux mais moi ça ne me dérange pas je pense que ça dérange de moins en moins de monde le fait que ce soit poudreux parce que maintenant les gens commencent à comprendre qu'en règle générale plus les fards sont poudreux plus ils sont pigmentés donc voilà vraiment sur la pigmentation j'ai rien à dire sur l'estompage j'ai rien à dire les couleurs se font hyper bien ensemble donc je n'ai pas du tout de problème toutes les teintes que j'ai utilisées elles étaient pigmentées toutes les teintes que j'ai utilisées je les ai kiffées franchement les verts tu vois vraiment la différence entre les différents verts même si des fois tu as l'impression dans la palette qu'il y en a certains qui se ressemblent très sincèrement ils sont vraiment différents une fois sur la peau donc vraiment un gros kiff sur cette palette et je pense même que je vais acheter la deuxième dès qu'il y aura une promo parce que la deuxième me fait de l'oeil aussi et c'était vraiment celle-ci que je voulais en premier parce que moi et le vert c'est une grande histoire d'amour donc vraiment si vous hésitez à l'acheter je vous conseille de foncer dès qu'il y a une promo parce que vraiment elle est vraiment sublime et c'est un bonheur à travailler vraiment je je ne peux pas dire plus que ça je trouve ça vraiment superbe comparé aux fards Jeffree Star je trouve que c'est plus pigmenté chez Mitchell que chez Jeffree Star et déjà Jeffree Star c'est des fards hyper pigmentés moi j'adore les fards Jeffree Star vous le savez si vous me suivez depuis un moment mais je dois dire que niveau pigmentation là on est encore un level au-dessus on est plus proche d'Anastasia Beverly Hills que du Jeffree Star à mon humble avis donc franchement palette au top j'adorais je m'en doutais je savais que j'allais l'aimer donc voilà ce que donne le make-up final comme d'habitude je vais vous mettre des petites photos à la fin de la vidéo et puis j'espère que ça vous a plu et j'espère que que vous avez passé un bon moment avec moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo en attendant n'oubliez pas de me laisser des petits pouces bleus pour m'encourager des petits commentaires aussi ça me fait toujours plaisir et puis vous savez très bien que j'y réponds avec grand plaisir encore plus maintenant que c'est la vidéo du retour donc n'hésitez pas à me laisser les petits commentaires les petits pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je suppose qu'il y a plein de gens qui vont qui n'ont jamais appuyé sur le bouton s'abonner donc il y a peut-être peut-être toi là qui est en train de regarder ma vidéo qui n'est pas abonné à ma chaîne alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté qui te permettra d'avoir une notification à chaque nouvelle vidéo en attendant je vous fais des gros bisous j'étais très content de vous retrouver ça m'a fait hyper plaise donc voilà j'espère qu'on va se retrouver très très bientôt pour un nouveau make-up ou pour une histoire de doll parce que je dois recevoir une tête de doll ça ouais je ne vous l'ai pas dit mais je vous le dis j'ai envoyé la tête de ma DDH11 donc ceux qui sont dans le make-up ça ne va pas vous parler du tout en fait je vous parlerai je vous ferai une petite vidéo sur les dollfi dream très bientôt donc j'ai envoyé ma tête de DDH11 au maquillage parce que le maquillage de la compagnie ne me plaisait pas il était fade fade au possible donc j'ai envoyé chez ma maquilleuse de doll préférée elle l'a terminé et elle me le renvoie cette semaine donc je devrais la recevoir au courant de la semaine donc je déballerai ça avec vous et voilà en attendant la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous prenez soin de vous soyez safe n'oubliez pas de porter vos masques et faites attention quand vous sortez de chez vous je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501